Donc, comment est-ce qu'on a su exactement qu'on avait un problème de parachutisme? Bien, écoutez, à 15h19, rappel reçu à la centrale par un témoin qui vient d'une personne interposée, qui aurait une lame qui aurait vu quelque chose tomber, au niveau ici derrière nous, et à la vérification. Rapidement, les services d'urgence ont été dépêchés sur les lieux pour constater le corps d'un homme dans la trentaine, ce qu'on sait pour l'instant, et on est à vérifier l'état de santé de l'homme. Il est bien sûr minimé, malheureusement, et les ambulanciers ont fait le constat du décès. On attend les enquêtages sur les lieux. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'on parle au niveau de l'avion, il y avait quatre tandems, quatre solos, ainsi que le pilote. Donc, on commence tout de suite à 12 à 13 personnes à l'intérieur. Et des gens sont traités pour un état de choc au niveau de l'école de parachutisme actuelle. Est-ce que son parachute est encore entier? Est-ce qu'on a vu sur les lieux ce qui s'est passé? Moi, ce que j'ai vu, on voit un des parachutes déployé au sol. Il est trop autour, pour vous en dire davantage. Moi, j'ai vu une ouverture de parachutes. Est-ce qu'ils viennent faire l'enquête sur vos policiers ou vous faites venir des gens en spécifiant pour ça? Le dossier de chez nous, là, ce qu'on voit, l'identité judiciaire est dépêchée sur les lieux. J'ai parlé à l'enquêteur tout à l'heure pour venir constater sur les lieux et faire l'enquête. Deux questions. Pas la première fois qu'un accident survient dans le secteur? Non, mais en semblant, on parle d'un deuxième, mon connaissance, mon expérience, on est à vérifier tout ça. Il y a des spécialistes ici également. C'est toujours un client de l'école de parachutisme atmosphère? Oui, c'est l'école ici, comme je l'ai mentionné plus tard, on parle de quatre bandes, quatre solos, puis un avion. Mais le parachutiste, est-ce qu'il est expérimenté? Là, on parle d'un solo, donc il y a une certaine procédure à faire. C'est des jeunes de l'école qui pourraient vous en dire davantage là-dessus. Cependant, il est en solo, au niveau du... Là, il a été identifié de la famille, as-tu été informé de jeunes? Pas encore, c'est ça, on attend les enquêteurs, il est trop tôt pour dire tout ça. Ce que je peux vous dire, il s'agit d'un homme dans la frontière. Merci, Mouto. Faites plaisir.